Dans la fraîcheur du printemps finlandais, Helsinki, terre de glace, pour un duel au sommet du monde. Ici on est complètement déstabilisés, on ne dort pas la nuit, on travaille avec les paramètres qui nous sont donnés. Une caverne en guise de patinoin d'entraînement. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron répètent ici depuis trois jours leur programme inlassablement. Ok c'est super, ça c'est nickel là. Puis t'as vu après il n'y a pas de swing sur le dedans parce que c'est très bien placé à la sortie. Glissé sur le pas des grands hommes. L'objectif ici, décrocher leur troisième titre mondial d'affilée, mais avec cette année une nouvelle donnée à intégrer. Ne pas laisser la jalousie ou la compétition s'installer dans notre état d'esprit, c'est surtout ça. Mais bon, c'est pas non plus très difficile. Trois heures par jour, depuis six mois. Deux mauvaises pensées à écarter. Car depuis le début de la saison, Gabriela et Guillaume doivent cohabiter avec les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moyer dans leur quotidien au Canada, mais aussi sur les podiums. Partenaires d'entraînement et adversaires, pour Romain Hagenauer, un des coachs, aucun problème. Juste un truc, à la sortie du twizzle, fais attention à ta jambe, pas de précipitation. C'est pas possible de favoriser du moment où on travaille aussi pour, je dirais, on travaille pour les rendre au top de ce qu'ils peuvent produire. On n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas une méthode qu'on applique à tous les coups. Voilà bien la bête noire des Français Tessa Virtue et Scott Moyer, champion olympique 2010, les revenant après une pause de deux ans. Vainqueurs cette saison au Japon et à Marseille devant Papadakis Cizeron, les Canadiens heureux de partager entraîneurs, entraînement et podium avec nos Français. On ne les a pas mis dans une bonne position cette saison avec notre tour et le fait d'intégrer leur centre d'entraînement. Ils nous ont accueillis avec classe et pour ça respect. Prenez bien votre espace. Vous savez, dès le départ, là, pieds, du mouvement. Ayez du fun, on va voir du fun. Deux favoris, Gabriela et Guillaume ont ce soir le statut d'outsider. Le titre mondial devrait se jouer entre les Français et Tessa Virtue et Scott Moyer. Pour l'heure, terminé de palabrer, on est tous prévenus. Rendez-vous sur la glace. Pour ces interviews, on ne répond plus à aucune question dans laquelle il y a le Tessa et Scott. Il va falloir se renouveler. On va l'entrouper.